Comme vous l'avez si bien dit, le terrorisme est là depuis plusieurs années et nous constatons que la partie de la population la plus affectée, je pourrais dire, ce sont les commerçants, surtout dans ces villages qui venaient vers vous chercher le matériel et repartir, aujourd'hui qui se retrouvent complètement sans activité. Je sais très bien que ça impacte vos activités ici parce que cette population qui revenait vers la portion centrale et cherchait les marchandises se commerçait à arrêter subitement. Je pense que c'est notre devoir de tout mettre en œuvre pour que cela puisse se reprendre. Je tenais donc à vous rencontrer pour saluer d'abord votre résilience parce que dans ces conditions, le mot résilience a tout son sens. Vous avez su vous adapter, vous tenez bon et aussi vous dire merci pour le soutien que vous nous apportez, qui nous réconforte dans notre choix de lutte. Vous remerciez également pour tout ce que vous apportez à l'économie de ce pays. Comme il l'a dit, 40% du PIB, une grande partie de la population, se retrouve à être commerçants, en tout cas dans nos marchés et à travers le pays. Dans ce sens, nous avons pris quelques décisions depuis quelque temps en mesure de pouvoir soutenir tous ceux qui rentrent dans l'entrepreneuriat à travers les petits et moyens d'entreprise que vous dirigez d'ailleurs. Et dernièrement, nous avons eu une rencontre avec le secteur bancaire pour pouvoir faciliter et, comme vous l'avez dit, alléger aussi les taux et pouvoir permettre comment est-ce que ceux qui veulent initier le commerce ou toute autre activité commerciale puissent avoir des prêts de façon souple et aussi à un taux assez acceptable. Nous leur avons donné en tout cas un délai pour nous faire une proposition et l'État aussi prendra engagement pour les trouver les formes de garantie qu'il pourrait demander en mesure de pouvoir permettre à tous les jeunes qui veulent se lancer de pouvoir avoir des prêts et que l'État puisse garantir ces prêts-là. On mettra tout en œuvre pour que, avant la fin de ce mois, Inch'Allah, on puisse commencer la construction de la première usine issue de l'APEC. Et nous ferons tout pour que, d'ici la fin de cette année, il y ait des jeunes qui s'étaient organisés pour faire une usine quelque part qui, entre-temps, n'avaient plus de moyens pour poursuivre. Il a été entre-temps question de vouloir céder ça à des gens venus de l'extérieur. Mais l'APEC a repris une bonne partie du capital pour leur permettre d'y arriver. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, les premiers produits made in Burkina sortent de cette usine et que ce soit vous qui commercialisez ces produits dont vous procurez vos produits. Il y a plusieurs zones, ou il y a plusieurs années de cela où nous n'avons pas mis pied. Mais nous pouvons vous rassurer, nous allons y retourner et nous allons nous installer, coûte que coûte. Revenons donc au marché hier. Quand on fait le tour, vous avez parfaitement raison, surtout en saison pluvieuse. C'est difficile, un peu partout au Burkina. C'est très difficile. Les marchés les plus structurés même sont très vieillissants. Je ne vois pas de... À part le tout récent, la plupart de nos marchés ont plus de 20 ans en tout cas d'existence. Et c'est devenu compliqué. Et comme les jeunes l'ont dit, pour avoir des boutiques, c'est assez complexe. Il y a quelques temps de cela, nous avons donné la mission au ministère de l'urbanisme pour nous proposer un plan d'un modèle de marché assez audacieux. Parce que nous avons l'habitude de construire uniquement des marchés, bon, quelques hangars avec des tôles et tout, et puis partager des petites boutiques. Ce n'est pas souvent évident. Nous voulons essayer des modèles plus audacieux et plus avancés. C'est-à-dire de construction à un niveau sur de grands espaces. De sorte que, si peut-être au lieu de chocher, je suppose que nous avons les commerçants des légumes, céréales et autres, qu'au premier étage, peut-être, on retrouve les vendeurs de portables et autres appareils électriques. Donc, j'attends incessamment les plans d'un tel marché et nous allons voir ensemble comment on peut mettre ça en œuvre. Et ça nous permet de nous mettre en sécurité. Ça permet d'avoir beaucoup de boutiques et surtout nous mettre en sécurité. Sécurité au sens propre des termes, contre le cambriolage et tout. Sécurité du côté incendie. Parce que, lorsqu'on est bien organisé, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas cette sécurité. Aujourd'hui, si les commerçants occupent les rues et les abordent les axes, c'est parce qu'il n'y a pas de boutique. Et j'en ai discuté avec le PDS à un moment donné où il s'agissait de dégager les rues. Mais on a décidé de temporiser en attendant d'avoir une solution de rechange avant maintenant de voir peut-être ceux qui ne veulent pas vraiment rejoindre ces marchés-là. Donc, on est sur cette lancée de pouvoir construire ce type de marché un peu partout au Burkina et de permettre à beaucoup de commerçants de se loger et d'avoir vraiment un cadre agréable. Parce que le matin, lorsque vous vous réveillez pour aller au marché, si nous arrivons à mettre ça en place, vous n'avez pas aussi à envier celui qui part dans son bureau. Parce que c'est votre bureau là-bas et ça doit être confortable. Donc, voilà un peu ce qui nous guide. Et ce n'est pas seulement les marchés, ça concerne les gares routières. Nous avons des réflexions sur ça. Les marchés des bétails, nous avons beaucoup de réflexions sur tous ces sujets. Et j'attends les différents plans qui seront proposés. Et ensemble, je pense que nous trouverons des solutions. Si nous n'avons pas de bailleur de fonds, vous tous, chacun à sa place, est un bailleur de fonds éventuel. Et je pense que c'est possible.